Bienvenue sur la démonstration e-Photohup. Utilisez vos logins et mots de passe pour vous connecter à votre interface d'administration. Une fois identifié, cliquez sur Gérer votre espace. La barre de statut vous informe en temps réel sur l'état de votre compte. Différents outils vous permettent de gérer le contenu de vos albums photos, vos commentaires, vos préférences et votre profil. Commençons par créer un album photo. Pour cela, il vous suffit de choisir un nom pour cet album. Une fois votre album photo créé, vous pouvez venir lui ajouter des photos. Pour cela, cliquez sur le bouton Sélectionner vos fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Pour cette démonstration, nous en sélectionnerons 4. Le temps de transfert peut varier suivant la vitesse de votre connexion et le poids des fichiers que vous transférez. Durant le transfert, plusieurs options s'offrent à vous, notamment la rotation des photos et l'ajout de légendes. Voilà, le transfert est terminé. Pour ajouter une légende, cliquez sur la petite loupe et insérez votre texte. Notez que l'ajout de légendes peut se faire pendant le temps de transfert. Une fois votre transfert de fichiers terminé, le bouton Réorganiser l'ordre des photos vous permet de changer l'ordre de vos photos par un simple glisser déposé. A présent, nous allons voir le résultat sur la partie Visiteur. Votre nouvel album photo apparaît en première position dans la liste de vos albums. Le visiteur peut visionner votre album sous forme de galerie miniature ou sous forme de diaporama. Durant le diaporama, vous pouvez modifier la vitesse de défilement des photos, le sens de lecture de la galerie et faire apparaître ou disparaître la légende des photos. Le visiteur aura la possibilité de télécharger l'ensemble des photos de l'album. Il est également possible de télécharger une sélection de photos. Voilà, la démonstration est terminée. A bientôt pour d'autres démonstrations d'iPhotoHop.